Waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur notre revoir votre chaîne Youtube préférée la chaîne extraordinaire Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous dire quelque chose mes frères et soeurs nous allons vous dire quelque chose par rapport au boulot que vous recherchez même au travail que vous avez trouvé mes frères et soeurs si vous êtes dans une situation où vous cherchez du boulot c'est bien mais vous avez besoin que Dieu vous accompagne dans votre processus oui il faut que Dieu vous accompagne de tout ce que vous faites il faut que la main de Dieu soit sur vous et il faut que vous fassiez beaucoup attention parce que ce ceux qui sont en quête du travail surtout les femmes elles sont beaucoup exposées et ce à quoi elles sont exposées nous allons tout vous dire ici nous allons tout vous dire ici mes frères et soeurs ça va être chaud ouh est-ce que vous êtes prêts ? c'est parti quand on recherche du boulot on est exposé à toutes sortes de choses bizarres toutes sortes de choses bizarres il y a la corruption il y a la corruption qui est là il y a des mauvaises personnes qui peuvent même finir vous faites des vieilles de la bonne voie rien que pour avoir eux-mêmes la place que vous cherchez c'est à ce moment là nous avons forcément besoin de la grâce et de la faveur de Dieu mes frères et soeurs nous allons vous dire nous allons vous dire nous allons tout vous dire ici vous allez comprendre nous allons comprendre que dans la vie là on ne peut pas faire tout soi-même on a vraiment besoin de l'aide de Dieu de tout ce que nous entreprenons c'est vraiment très 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 important voici une fille par tout simplement se rendre dans une grande entreprise pour elle, elle est arrivée de cette entreprise elle se dit que c'est une entreprise responsable elle peut s'il est possible qu'elle travaille là-bas elle vraiment serait heureuse et voici que elle va maintenant arriver de cette entreprise et ce qu'elle s'est passé c'est qu'elle sera reçu par quelqu'un et cette personne c'est un homme cette personne va la regarder il va prendre ce dossier il ne passera même pas beaucoup de temps sur ce dossier il va juste juste jeter un coup d'œil rapide et il va réfermer ce dossier en ce moment il va lui dire tu sais que tu es belle et que tu es vraiment très belle pour avoir ce boulot là c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut tu as la compétence je ne dis ce qu'on lui parle mais il faut forcément que je couche avec toi en tout cas tu vois de quoi il parle tu passes à la casserole et puis j'ai arrangé à ce que toi tu obtiens ce poste elle dit quoi pour avoir juste un poste pour travailler seulement je dois coucher avec vous mes frères et soeurs dans cette situation que feriez-vous il y a plein de filles qui sont passées à la casserole et elle aussi elle a accepté et quand elle a accepté ce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé le gars là il ne s'est même pas fatigué dans le bureau là même là-bas où il est là les deux ont fait les choses en même temps waouh et pendant qu'il faisait les choses ce que la fille là ne savait pas c'est que cet homme là il s'est transformé en un démon ça veut dire quoi ? ça veut dire que celui là même qui est dans cette entreprise en train de recruter les gens il a l'apparence d'un humain mais en fait ce n'est pas un humain c'est un démon qui est là c'est un démon qui est présent carrément là comme ça donc le recruteur là il est pousséré c'est comme je suis en mode de vous dire mes frères et soeurs si vous cherchez du travail là c'est bien mais il faudrait que vous demandiez à Dieu que sa grâce et sa faveur vous accompagnent oui c'est plus important qu'important ces jeunes histoires là ça ne fait que commencer il y a un autre gars il a quitté son village il dit il va en ville pour trouver du travail et effectivement il a trouvé un bon boulot c'est un boulot de virgile et ce boulot là lui permettait de souvenir ses besoins mais un jour il va assister à un phénomène bizarre quelque chose d'inattendu en fait le lieu où il travaille là c'est un lieu qui a été construit à base du sang c'est à dire que le sang d'une personne d'une fille a été versé afin qu'on puisse bâtir ce grand endroit là c'est à dire ce lieu là cette maison où il travaille maintenant un jour il va voir la fille du propriétaire de la maison et lui il n'a pas l'habitude de voir cette fille là quand il va voir cette fille là tout de suite il sera content de la voir parce qu'il est seul ici il n'a pas l'habitude de voir les gens et aujourd'hui il voit une fille donc lui il s'est tout simplement mis à s'amuser avec elle et lui il jouait avec elle sans savoir que la fille là en question là avec qui jouait c'était tout simplement l'esprit de la fille même qu'elle était tuée pour qu'il ait du boulot pour que cette maison là soit construite pour un peu dire aussi pour qu'il ait du boulot ah et finalement un jour quelque chose va se produire ce que moi c'est pour dire c'est que son patron et sa femme seraient en train de sortir et le patron et sa femme vont le trouver lui en train de tout simplement jouer avec la petite qu'elle essaie d'être décidée là dès que le patron et sa femme la la vura avec lui il faut tellement crier que quand cette fille va les apercevoir elle va disparaître elle va disparaître sur place et quand elle va disparaître sur place là le vigile qui a l'habitude de jouer avec cette fille là il fallait le voir maintenant il va se mettre à courir depuis son lieu de travail nu pied hein jusqu'à jouer là à la maison quand il est arrivé à la maison il a posé la question sur la mer qu'est-ce qu'il n'avait pas regardé toi pourquoi tu cours ainsi il dit aux gens si vous avez vu ce que moi j'ai vu vous courrez plus que moi on dit mais il retourne au travail il n'est jamais de la vie je vais retourner là-bas celle-là il va vraiment expliquer aux gens que lui ne croyait pas et l'existant des photos moi aujourd'hui il a vu de ses propres cieux aujourd'hui il a pu vous voir est-ce qu'il a vu là vraiment ça l'amène à faire attention si tu cherches du travail c'est bien mais demande que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagne de tout ce que tu fais il y a même certains hommes qui sont tout simplement allés postuler dans une entreprise et le même jour ils ont postulé dans cette entreprise-là c'est ce jour-là que ces personnes-là ont attiré l'attention c'est la patronne de l'entreprise c'est la patronne de l'entreprise elle l'a trouvé beau comme Joseph et elle l'a tout mis en oeuvre pour qu'ils puissent avoir de l'emploi vous le savez maintenant c'est juste parce qu'elle a l'intention de coucher avec lui quand elle veut et où elle veut c'est ce qu'elle veut elle veut l'utiliser en fait toi tu cherches du boulot mais là-bas eux tu observes et tu regardes si tu prends un produit du plaisir sexuel et ils te prennent et de tes entreprises il y en a plein toi tu es allé là-bas pour travailler à un moment donné elle va commencer à te menacer elle va commencer à te menacer si tu ne couches pas avec moi tu perds ton boulot c'est ça qui peut te donner qui te suivit à tes besoins comment tu fais c'est pourquoi dès à présent nous prions que la grâce et la faveur de Dieu soit avec vous mes frères et soeurs aujourd'hui que la grâce et la faveur du Dieu tout puissant vous accompagne parce que quand on cherche du travail là on est exposé il y a même certains travailleurs ils ont trouvé du travail c'était un bon boulot mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que l'entreprise où ils travaillaient là celui-là même qui était à la tête avec tout son staff c'était des sorciers un jour ils ont passé 12 mois sans payer les gens les gens se sont pleins ils ont commencé à se plaindre il y a un gars qui est arrivé là-bas pour ses chasseurs mais pourquoi on ne veut pas payer les gens et celui-là même qui a la tête là vous savez ce qu'il a dit il dit l'argent est là il lui a monté des briques des bidets de dollars il a dit beaucoup d'argent rempli dans une maison comme ça pour payer les gars tout est stocké là on dit pourquoi tu ne veux pas payer les gens là il faut les payer il faut les libérer il dit c'est vrai on doit les payer on doit les libérer mais tant que l'ordre n'est pas venu du monde des ténèbres c'est-à-dire du monde des sorciers du monde du diable eux ne peuvent pas payer les gars là l'argent est lourd les gars vous ne pouvez pas les payer vraiment ce homme là il dit que quand lui il a vu ça il a dit que il ne va jamais travailler pour quelqu'un quoi parce qu'il regarde comment on traite les gens juste parce que tu cherches un boulot tu es soumis à toutes sortes de traitements bizarres c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout c'est qu'il fait mais quand nous faisons cette vidéo ce matin là c'est ce qui va suivre mes frères là restez concentrés si vous n'êtes pas abonné cliquez sur la cloche sur la tv cliquez sur le sujet pour le pas manquer la prochaine vidéo c'est ce qui va suivre qui va vous permettre de bien comprendre cette histoire un jour il y a un homme qui travaillait il travaillait tout simplement dans c'est-à-dire il a trouvé un emploi dans une entreprise d'audio-vision c'est-à-dire un endroit où on peut faire les films on peut faire les clips et lui c'est là-bas il travaillait quand il est arrivé il a été accepté dans cette entreprise la première semaine tous ses propos bien produits bien passés la deuxième également mais la troisième semaine on peut dire là on va attendre vers un mois là voici qu'un jour ses collègues du travail et le j'ai dit l'un des dévancés de leur service va tout simplement les inviter à une fête et vous allez vous poser la question ça mais c'est quel genre de fête et la fête à laquelle il va les inviter là franchement quand on m'a raconté cette histoire là à un moment je n'ai pas cru mais il faut que je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez cette fête là c'est une fête où les garçons deviennent des hommes et les hommes deviennent des garçons non plutôt où les garçons deviennent des hommes où les femmes deviennent des hommes et les garçons des femmes voilà ça veut dire que c'est c'est renversé là-bas tout est permis tu vas même trouver des filles entre elles qui sont très s'embrasser comme ça tu vas trouver des hommes entre elles qui sont très s'embrasser comme ça et il y a le sexe à volonté il peut même faire le sexe partout et lui il est arrivé là il a entré il le faut entrer même dans une chambre où il a seulement vu ses collègues du travail aussi qui étaient là étalées comme ça sur un lit et les gens couchaient avec eux ça c'est que je viens de faire mes frères et soeurs qu'elle est sorti de là il a failli vomir à ce moment là le gars qui la voyait là-bas va lui dire tu sais le boulot que tu occupes là c'est bien tu fais ton travail tout ça c'est bien mais tu dois savoir qu'ici là en plus de ce que nous faisons au travail nous faisons des rituels et c'est sur ces rituels là que tu viens de voir ah je suis venu chercher du travail je suis venu chercher du travail c'est pas venu vous faire un rituel il dit c'est ce que tu vas faire toi à un moment donné donc tout va venir et qu'on va t'appeler si tu ne viens pas tu n'acceptes pas de passer à la casserole tu seras renvoyé quoi ? donc parce que moi il a trouvé du boulot il dit c'est ça ou rien et quand le temps va venir effectivement on va l'appeler et quand on va l'appeler ce qui va se passer c'est que il va l'appeler et il va lui proposer également pour passer là à tabac il va lui dire de toute façon tu viens de te donner une promotion tout et après il faut il faut passer là quoi ? de quoi parlez-vous ? un moment donné il va se mettre à réfléchir et finalement il va il va dire mais combien de personnes pour faire ça ? là il veut sodomiser le gars il veut le sodomiser une entreprise pour sodomiser les gens et bien je suis choqué il cherche du travail il n'a pas dit il a venu pour se faire sodomiser mais lui c'est ça le problème que les gens ont quand ils cherchent à se sortir souvent de la vie il y a un autre cas lui il allait voir un homme riche il allait c'est-à-dire c'est par le biais de quelqu'un qu'il a rencontré des gars dès qu'il est arrivé là-bas le gars lui a dit poser la question c'est homme riche il doit poser la question de savoir mais que veux-tu ? et c'est en ce moment qu'il lui a dit que lui il est fatigué d'être pauvre il veut carrément être libéré de la pauvreté il veut être riche il veut être une super star c'est ça c'est ce que tu veux faire c'est ce que tu veux dire qu'il n'y a pas de soucis suis-moi suis-moi il s'est mis devant il a suivi le gars jusqu'à dans la chambre du gars dès qu'il soit arrivé dans la chambre du riche là le riche homme lui a posé une question peux-tu te déshabiller ? il dit oui et c'est pour le commencer à se déshabiller au moins il est arrivé au niveau de la kilote il a vu des semaines totalement nu et il se couvait sur le lit dès qu'il se couvait sur le lit le gars a commencé à se déniser coucher avec lui rien que parce que le gars il cherche à s'en sortir rien que parce que le gars il a eu ce qu'il veut du boulot et c'est ce qu'il a dû faire pour avoir ce qu'il a ce qu'il doit avoir pour commencer pour commencer pour commencer mes frères et soeurs pour commencer vous devez savoir c'est pas tout ce qui brille que de l'or grâce on dit pas tous les hommes riches sont essentiels mais la plupart des hommes riches que l'on voit même et qu'on cherche copier on cherche à à à à à à à la plupart sont essentiels la plupart la plupart la plupart partient à des fêtes à des fêtes des fêtes des fêtes des fêtes des fêtes des fêtes et nous on cherche à les envier la plupart même sont des criminels quand on te dit criminels nous on pas là pour rigoler et lui était face à un sorcier proprement dit un sorcier dur et simple et le gars était sodomisé carrément quand il est sorti de là il avait même du mal à y croire il a dit mais ce gars là il est riche il est respecté dans le pays mais regardez ce qu'il fait mes frères sains nous allons vous dire nous allons tout vous dire ici ce sont des choses qui se passent qui se produisent et les personnes qu'on dit complètement placées dans le pays là ce sont elles même qui sont responsables pour beaucoup de choses bizarres comme ça parce que le diable a déjà pris leur coeur parce que le diable a déjà pris possession des âmes des gens nous devons les délivrer nous devons les délivrer nous devons vraiment prier pour eux que Dieu vienne à leur secours mais ces gens là doivent se confesser ils doivent se confesser ils vont nous dire tout ce qu'ils ont fait afin que nous puissions découvrir toutes ces histoires c'est pour notre bien c'est pourquoi à l'introduction mes frères et soeurs nous avons tout simplement dit si vous cherchez le travail c'est bien mais il faudrait que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent il faudrait que ça vous accompagne je vous parle de quelque chose mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frite tout ce que nous sommes tentés de vous révéler ici sont réels et vous vous avez vraiment besoin de savoir sur cette chose afin d'être très prudent dans votre vie soyez tout simplement prudent soyez vraiment courageux soyez fort vous avez une fille qui n'a pas tombé dans de tels pièges dès qu'elle a cherché de l'emploi net tout le monde voulait coucher avec elle parce qu'elle est très belle c'est comme une belle voiture dès que tu vois la voiture net tout le monde veut l'acheter tout le monde voulait coucher avec elle elle va chercher de l'emploi elle a la compétence elle dit non tu as la compétence tu es belle nous on veut coucher avec toi on veut voir ce qui est à l'intérieur nous allons vous dire que si vous couchez avec telle personne vous allez recevoir vous pouvez même recevoir soit la maladie soit le démon est-ce que vous voyez est-ce que vous comprenez ça veut dire que ce gars qui est là qui était positionné la même qui est là spécialement là avec toi il est positionné exprès là il fait de telles choses maintenant quand toi tu vas le voir tu vas pas te poser la question de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas si tu as tombé dans son piège sache que tu es tombé dans le piège du diable et c'est ta vie qui est en danger voici comment certaines personnes ont été initiées voici comment les gens ont perdu la vie les gens meurent les gens meurent oui et c'est pas pour toutes les femmes ça marchait c'est pas pour toutes les femmes qui ont couché avec eux que ça a fonctionné il y a même certaines filles ça n'a pas fonctionné et elles-mêmes elles sont venues se confesser ici pour dire que waouh ce qu'elles sont subies dans telle ou telle entreprise c'est tout ce qu'elles connaissent parce que elles-mêmes sont passées à la casserole le sexe est décidément un instrument étudié par le diable pour compliquer la vie des gens parce que par le sexe on peut transmettre des maladies parce que par voie sexuelle on peut reçoit même des démons on peut initier les gens mais frères et soeurs mais frères et soeurs ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la fille ces choses-là sont réelles et nous avons besoin de vous révéler ces choses-là ce matin-là oui oui j'ai choisi du boulot c'est bien et que la grâce et la famille Dieu vous accompagne les frères et soeurs vous donnez soin de vous si vous n'êtes pas abonné puisque 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 vous n'êtes pas abonné comme je vous l'a dit et preparez-vous pour une autre vidéo d'un étudiant souvent là ça va être chaud le photo de chez frères et soeurs ce matin va plus chaud